Ne laissez pas mes peintures mourir avec moi. Montrez-les aux hommes. C'est la supplique adressée par le peintre Félix Nussbaum quelques mois avant d'être assassiné à Auschwitz en 1944. Plus de 50 ans plus tard, ses œuvres sont exposées pour la première fois en France au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Félix Nussbaum était un peintre à peu près inconnu de 90% du public en France puisqu'il a été redécouvert, comme vous le savez, extrêmement tard. Ce qui a été formidable dans le travail que nous avions à faire au sein de ce musée, c'était véritablement de faire découvrir un artiste. Ainsi sortent de l'oubli d'étoiles denses, inquiètes ou corrosives, critiques féroces de la société allemande et porteuses de l'angoisse du fracas à venir. Il a su exprimer le regard le regard de l'homme face à ce destin incompréhensible, à la folie des hommes et à la folie de la destruction. L'homme que je suis à essayer de comprendre, comprendra jamais que la beauté soit détruite par la méchanceté humaine. et ça m'exaspère. Félix Nussbaum est né en 1904 dans une famille bourgeoise à Osnabrück en Allemagne. Il expose ses toiles dès la fin des années 1920, séjourne à Paris puis en Italie. Lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, il s'exile en Belgique. Cette exposition m'interpelle énormément parce que j'y ai vu des tableaux qui font encore résonance en ce moment dans certains débats de l'actualité allemande. Les autoportraits, nombreux, traversent l'œuvre de Félix Nussbaum de part en part. Son regard nous interroge et nous convoque. Il nous entraîne dans l'histoire d'un artiste peu à peu aspiré par l'effondrement du monde. Il nous prend à témoin. En fait, il nous met en lieu et place de la personne qui vient contrôler ses papiers. Ce passeport juif qui est le sien, c'est un autoportrait puisqu'il s'y représente avec son chapeau comme sur l'œuvre et que là encore, il signe sur le passeport. C'est une œuvre d'une force incroyable qui a été d'ailleurs la première œuvre connue de Nussbaum. Hier, je suis rentré au camp comme un voleur qu'on mène au gibet. Peut-être l'ai-je mérité puisque j'ai volé un cœur, ton petit cœur. J'ai porté tes colis dans la baraque, ils n'ont rien confisqué et j'ai dû quitter aussitôt pour errer dehors pendant des heures. Est-ce que Nussbaum est important comme peintre ou est-ce que Nussbaum est important comme victime ? Ce qui fait, à mon sens, le caractère absolument incomparable de son œuvre, ce n'est pas seulement qu'il témoigne de l'extermination, mais qu'il ait été capable d'en faire une peinture qui soit d'une efficacité visuelle qui ne peut s'expliquer que par sa très grande capacité purement plastique, indépendamment des circonstances historiques dans lesquelles il s'est trouvé précipité. Saint-Cyprien, France, l'immensité barbelée de Saint-Cyprien, le figuier de Barbarie barbelé, la plage barbelée, la mer même barbelée et tout le globe terrestre qu'il a représenté des accès qui l'empêchent de tourner. Ils mettent en scène de façon symbolique différents éléments se rapportant à cette captivité. Certains sont très clairement identifiables, le mur de fil de fer barbelé et d'autres sont des figures beaucoup plus symboliques. Le musicien qui a abandonné sa mandoline est évidemment l'artiste privé de moyens d'expression et puis une figure que l'on considère comme étant une sorte d'autoportrait plus ou moins déguisé de lui avec déjà le sac au dos. C'est-à-dire l'homme qui va s'enfuir et qui n'a que la fuite et l'exil comme moyen pour préserver sa vie alors que tous les autres savent à quel sort ils sont voués dans ce camp. Dans l'une des compositions de la série qu'il a intitulée « Triomphe de la mort », l'agitation macabre, ton bitume et ocre foncé des squelettes de choses et d'humains expose leurs mécanismes cassés dans le détail, peint des ustensiles, quotidiens. Sur le bleu uni, il a dessiné deux cerfs volants au visage triangulaire de papier mâché. Ils nous font face. Ils ne cherchent pas nos yeux de spectateurs vis-à-vis, compassionnels, émus, non. Ils fixent au loin, sans pathos, sans cris, ce qui ne pourra plus ne pas arriver dans notre dos de maintenant, ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501